Salut mes allumés de Pixel, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode 8 dédié au Nikon Z6, nous allons nous pencher sur le bouton iPhone du Z6. Allez go ! Alors, ce bouton, nombreux d'entre vous le connaissent, mais peu l'utilisent par méconnaissance. Vous savez qu'on peut lui allouer la possibilité de faire la mise au point, au lieu de faire la mise au point avec le déclencheur de votre réflexe. Mais aussi, il peut être utilisé pour d'autres fonctions. Mais quel est son véritable avantage en utilisation autofocus ? Alors, c'est un réglage qui, si vous faites uniquement des photos de produits, ou paysages, ou tout type de photos ultra statiques, ne vous sera pas d'une grande aide. Par contre, si vous shootez de l'humain, de l'animalier, que vous faites du mariage, du reportage en entreprise, des fêtes de famille, etc. En fait, des shootings qui alternent photos statiques et mobiles, là, ça sera super utile. Moi, pour le coup, que ce soit sur mon D850, mon D500 ou mon Z6, j'ai paramétré le bouton iPhone pour faire ma mise au point. Et mon déclencheur fait à mi-course la mesure de lumière. Et la garde en mémoire, tant que je tiens le déclencheur, appuyez à mi-course. Et si j'appuie un peu plus fort, je prends une photo. De cette façon, je peux faire ma mise au point sur mon sujet, bloquer ma mesure de lumière en appuyant à mi-course sur le déclencheur, et recadrer si besoin, et prendre ma photo. Ma mesure de lumière n'aura pas bougé, car comme vous le savez certainement, la mesure de lumière chez Nikon se fait au niveau du collimateur de mise au point. C'est pour ça que si vous faites votre mise au point à un endroit et qu'ensuite vous déplacez votre collimateur, la mesure de lumière va changer et donc influer soit sur la vitesse d'exposition, soit sur les ISO. C'est donc intéressant de pouvoir la bloquer quand vous le souhaitez avec le déclencheur à mi-course. Tout du moins, pour moi, c'est pratique car je m'y suis habitué. L'autre avantage, et pas des moindres en ayant configuré le bouton AF-ON en autofocus, c'est que vous allez pouvoir, avec ce seul bouton, passer en un quart de seconde du mode autofocus AF-C à AF-S. Pour rappel, AF-C, c'est autofocus en continu. C'est-à-dire, tant que vous tenez à appuyer le bouton AF-ON ou le déclencheur, si vous l'avez réglé comme ça, à mi-course, l'autofocus continue à faire la mise au point. Alors que le mode AF-S, Single Point, fait la mise au point une seule fois, à l'endroit où se trouve le collimateur, et vous l'indique par un bip. Vous devrez appuyer une seconde fois pour faire une nouvelle mise au point. Utiliser cette fonctionnalité vous évite d'avoir à modifier vos paramètres d'autofocus lors d'un shooting où tout va très vite. Vous pourrez ainsi régler votre autofocus en mode AF-C, et ensuite, très facilement, passer d'un sujet statique à un sujet mobile, en un coup de baguette magique, ou plutôt, en un coup de pouce. Pour être en AF-C continu, en laissant votre doigt sur l'iPhone, ou en appuyant une seule fois sur l'iPhone, de façon brève, pour faire la mise au point à un endroit fixe. Il m'a fallu un petit bout de temps pour m'habituer à ce changement, mais je peux vous dire qu'une fois rodé, vous n'aurez pas envie de faire marche arrière. Lors d'un reportage photo où les sujets changent constamment et bougent, très franchement, ce genre de mode, de réglage, est vraiment angélique. Je vous montre comment paramétrer tout ça sur votre Z6, ou votre futur Z6. Mais ça fonctionne aussi pour les boîtiers Nikon équipés du bouton AF-1. La seule différence sera peut-être dans le menu, qui sera un petit peu différent. Mais bon, vous devriez vous y retrouver quand même. Premièrement, si vous souhaitez, comme moi, bloquer la mémorisation d'exposition en appuyant à mi-course sur le déclencheur, allez dans Menu, puis Menu Réglage Perso, C, Tempo, Mémo, Exposition, et C1. Et placez-le sur On, Activer, Appui, Ami, Course. Pour paramétrer le bouton AF-1, faites Menu, puis Réglage Perso, F, Commande, puis F2, Définition, Réglage Perso. Ensuite, sélectionnez AF-1, et validez avec la touche OK. Là, vous allez vérifier que AF-1 est bien sélectionné. Ensuite, allez dans Menu Réglage Perso, A, Autofocus, puis A7, Activation AF, pour valider AF-1 seulement. Et là, vous pourrez choisir si votre réflexe déclenchera ou non, si la mise au point n'est pas faite. Normalement, maintenant, en appuyant à mi-course sur votre déclencheur, vous allez bloquer la mesure de lumière, et en appuyant sur AF-1, faire la mise au point. Allez, un petit effort, tenez bon pendant quelques heures, ou quelques jours, et vous verrez après, c'est magique. Et pour ceux qui doivent tester ça sur un shooting rémunéré, je vous conseille de vous habituer d'abord à cette façon de faire, avant de vous lancer en direct comme ça. Surtout pour un shooting client, pour lequel vous ne pouvez pas vous permettre de louper vos photos. Voilà mes allumés de pixels. Tant que j'y pense, si vous pouviez prendre 30 secondes pour me dire en commentaire ce qui vous plairait, comme format de vidéo, ou ce que vous adoreriez voir sur la chaîne, ça m'aiderait afin de statuer ou non, sur certains types de tutos ou vidéos à vous proposer. Allez, ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors restez chez vous et faites des photos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501